Bonjour, j'ai fait plaisir. Je suis le collectif d'avocats de Désil-Nizou, le tribunal de Bérmola Duraïs pour assister à l'audition par le juge d'interaction du commandant de l'ALN, Sir Hbar Borda, le commandant de la Vilaïa 4 historique, qui a incarcéré depuis par un second mois à la prison de l'Habdi. Il a préféré ne laisser un juge d'instruction. Je ne reconnais pas cette justice qui est sous l'autorité d'un gouvernement illégitime. Donc il a préféré utiliser le moyen de défense carnage de rupture qui a été utilisé durant la guerre de libération nationale par les militants FLN qui ont été passés devant les tribunaux d'exception. Donc il a utilisé cette défense de rupture pour dire au pouvoir politique, par l'intermédiaire du juge d'instruction, qu'il ne reconnaît pas cette poursuite judiciaire, il ne reconnaît pas cette cabale judiciaire, qu'il a considéré comme une cabale judiciaire. Il a dit clairement devant le juge d'instruction, devant 16 avocats qui étaient présents, que le chef Hbar Borda ne reconnaît pas ces accusations. Il a rejeté cette accusation. Il a fait des déclarations historiques en 1962. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'armée des frontières et les maquisards de la wilayah 3 et de la wilayah 4, il a déclaré qu'il y avait des accrochages au centre entre les unités de l'armée des frontières, à leur tête de l'arrivée boulogienne, et la wilayah 4, à leur tête de l'arrivée boulogienne, et la wilayah 4, à sa tête de l'arrivée boulogienne. Donc il a déclaré qu'il y avait des accrochages. Il a déclaré aussi qu'il conseillait au Ghaïd Salah de ne pas obéir au conseil de l'Emarat de l'Arabie al-Mitahida. C'est mon droit de dire du quel droit vous allez vous poursuivre, du quel droit vous allez maquiser l'atteinte au moral de l'armée. Donc ça dit, il s'est mis debout. Il s'est protégé à moi pour la révolution, je ne vais pas travailler la révolution, et je ne vais pas travailler le héirac jusqu'à la victoire finale. A Tsen, à Syrie, a suivi sur le nazir d'Al-Bolga, le message qu'il a voulu transmettre aux potes marxéliens et aux jeunes attaques comme ça.